... Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de M comme maison depuis aujourd'hui. La Côte d'Azur, et vous le savez, qui dit Côte d'Azur dit forcément promesse. Il y aura du soleil et il y aura la mer. Je rajoute à cela quelques petits trésors d'architecture. Nous aurons l'occasion de nous rendre dans l'arrière-pays pour découvrir de somptueuses destinations. Vence, Valéry, c'est... Alors Frédéric, on aurait pu s'imposer des cadences infernales, enchaîner rendez-vous sur rendez-vous, mais ça n'aurait pas été trop le reflet de la Côte d'Azur. C'est vrai. Ici, il faut savoir prendre son temps. Bien prendre son temps. On fait des pauses et on goûte à différentes ambiances, parce que l'ambiance vraiment bord de mer avec tous les restaurants de poissons, les plages, etc., ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vit là en plein cœur de Valoris. Non, c'est pittoresque. C'est la vieille ville de Valoris, ses petits commerçants, les artisans. Bon, c'est un village qui a effectivement eu beaucoup de succès auprès de bon nombre de personnages. On va citer Picasso, forcément. Mais il y a aussi énormément d'artisans qui s'installent ici. Agnès, ça m'est un bel exemple. Agnès, beaucoup de potiers, céramistes, verriers. Parfait. Alors, on va se remettre dans les cadences infernales. Je vais vous laisser finir votre café, parce que maintenant, il y a deux personnes qui nous attendent. Un qui s'appelle Florian, l'autre qui s'appelle Pierre. Et ces deux personnes sont des experts en vannerie. On est partis. Pierre, Florian. Bonjour. Bonjour. J'aimerais vous présenter Frédéric. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Architec de l'intérieur, et je suis sûr que vous allez collaborer, vous allez faire des affaires ensemble. Eh bien, oui, on va tracer du lien. Alors, tous les deux spécialisés, effectivement, dans cet artisanat. Vous avez été formé ou pas du tout ? Bien sûr. J'ai envie de dire qu'il n'y avait qu'une seule école de vannerie en France. Alors, il n'y a qu'une seule école nationale qui prépare au BPREA, qui est le brevet responsable d'exploitation agricole en osiericulture vannerie, et au CAP. Et il y a un autre CAP qui se trouve à Villeurbanne, du côté de Lyon. Et alors, vous, vous avez été formé où, Pierre ? Eh bien, moi, j'ai été formé à aucune de ces écoles. Sur le tas ? Oui, voilà, c'est ça, sur le tas. Et du coup, je me suis formé avec des formateurs de l'association. Donc, au fur et à mesure, j'ai fait un stage à droite, un stage à gauche, et puis beaucoup de pratiques, et on avance. Parce que l'association, vous l'avez créée il y a combien de temps ? Elle a été créée en 2014. Donc, une suite logique après une rencontre, d'abord, avec un osiericulteur vanier des Hauts-Alpes, M. Payet, et cette histoire a permis de tresser des liens avec des rencontres d'autres vaniers pour monter cette aventure de coopération où l'association fait la promotion de la vannerie. Et on est aussi organisme de formation. Donc, c'est pour ça que les jeunes peuvent se former à notre métier. Il y a des artistes, bien sûr. Alors, l'artiste, il crée par définition. Mais est-ce qu'il vous arrive de faire du sur-mesure par rapport à une commande que pourrait vous donner un producteur ? Eh bien, juste à côté. Regardez, là, c'est une commande d'une architecte d'intérieur qui a commandé à Pierre la réalisation de casiers. Parce que vous partez même sur de la sculpture. Je vois, par exemple, ce qu'il y a sur les différents étagères. C'est vraiment les créations des différents vaniers de l'association. Là, il y a un bel exemple sur l'établi qui se trouve juste derrière. Et pas que ça, d'ailleurs. Parce que, hop, décalez-vous un tout petit peu. Regardez ça. Ça aussi, c'est une collaboration avec d'autres artisans du coin ? Eh bien, des artisans de Valoris. Puisqu'ici, avec Isabelle Georges, qui a remonté une filière laine 100% pré-Alpes d'Azur. Et nous, on a fait, plus exactement Pierre, à tresser l'embase et les poignets en dosier. Et ici, on a bien sûr les créations des céramistes de Valoris. On voit toutes les créations de nos vaniers, comme la belle colonne de vie d'Hervé Brizot. Ou encore la pièce que tu es en train de tresser avec... Avec Lorraine Jeannette, pour qui je suis en train de, justement, de faire ce... Là, on est parti sur un cache-pot, mais après, ça sera décliné en différentes pièces. Bon, je peux devenir vanier professionnel, mais je peux surtout prendre du plaisir à venir discuter avec vous, échanger et participer à des petits cours de temps en temps. Oui, oui. La vanerie, c'est un des plus vieux savoir-faire de l'humanité avec la taille de la pierre. On n'a besoin que de ces dix doigts de la main et quelques outils pour tresser. Et d'un peu de talent aussi, quand même. Eh bien, le talent, ça se développe. Et c'est ça qu'on permet à travers toutes nos activités. Bon, si vous le permettez, Frédéric, je vous inscris au cours. Allez, soyons vous. Et dans la prochaine réalisation que vous opérez, appartement, maison et tout, je veux absolument voir vos créations. Allez, fixons rendez-vous. On s'engage, très bien. Merci beaucoup, messieurs, c'est bravo pour votre travail. Et bravo pour ce que vous faites pour les autres aussi. Ça, c'est très important. C'est important, c'est le lien. L'émission continue. On va s'intéresser maintenant à la rubrique changée. On avait planté le décor en tout début d'émission. C'est Emma qui demande à Stéphane Millet de voler à son secours. Dans son salon, elle souhaite réorganiser un petit peu l'ensemble. Et elle a surtout un escalier en colis maçon qui est assez imposant. Alors Stéphane lui a fait deux propositions. C'est maintenant que nous allons savoir laquelle a été retenue. Et surtout que nous allons découvrir à quoi ressemblent les travaux.